RCF Confluence le premier livre c'est Frédéric Rebois Frédéric Rebois a parcouru la Colombie à pied avec son énorme sac pendant deux mois des hauteurs de la Bolivie jusqu'au bord de la mer Caraïbe et retour deux mois c'est son premier livre en auto-édition Confluence Lydie Lescarmontier est glaciologue brillantissime chercheuse et son livre s'appelle La Voix des Pôles et enfin le troisième livre Rémi Haut, complètement différent ça s'appelle A fleur d'eau c'est le récit très poétique et littéraire d'un séjour en Bretagne au bord de la mer en mois d'octobre dans quelques minutes et bien vous on aura la proclamation du résultat je vous dirai un mot de l'écrivain qui aura gagné voilà et bien c'est La Voix des Pôles le livre de Lydie Lescarmontier qui vient de remporter le prix du salon du festival Curieux Voyageurs 2023 voilà et bien moi je suis ravi d'avoir les trois auteurs du prix littéraire du festival Curieux Voyageurs organisé sous la direction efficace d'Agnès avec le partenariat la librairie de nos amis de la librairie de Paris un mot très émouvant je la connais bien Isabelle la libraire elle avait la larme à l'oeil moi aussi j'ai la gorge serrée le premier livre fabriqué par l'intelligence artificielle arrive et bien là c'est pas l'intelligence artificielle c'est des hommes et une femme qui ont voyagé et qui ont voulu par la lecture nous transmettre le meilleur de ce qu'ils ont découvert et de ce qu'ils ont vécu voilà allez honore aux dames on commence par Lydie la gagnante et je propose que ce petit entretien nous le dédions à vos enfants vous y avez tous fait allusion d'une manière ou d'une autre allez à vous Lydie six mois je crois oui la petite Charlie d'ailleurs qui m'accompagne qui a six mois qui avec ses grands-parents et sa tata bah ouais je pense que quand on quand on vit des choses moi je sais que la maternité ça aussi beaucoup comment exprimer ça c'est très lié à cette aventure là parce que parce qu'en fait on a envie de c'est ce que tu disais tout à l'heure on a envie un petit peu de témoigner de témoigner de ce qu'on a pu vivre qui en fait qui sont en fait des aventures un peu solitaires et on a envie de bah de laisser quelque chose à nos enfants et de partager ça avec avec eux et du coup ouais c'est très particulier je pense d'écrire un livre et de vivre ensuite cette ouais cette maternité ou cette paternité alors vous êtes glaciologue brillante glaciologue dix ans de travail pour publier une thèse impressionnante autour de l'antarctique non non mais pour une aventure de dix ans voilà et puis ce livre la voix des pôles qui raconte votre aventure et vos découvertes et la volonté aussi de partager largement avec le public l'aventure et les informations parce que vous êtes dans l'idée il faut y aller maintenant on n'a plus de temps à perdre oui c'était un peu un peu l'idée de ce livre c'est c'est de pouvoir parler de ce qui se passe en fait au pôle de voir de montrer aussi le lien qui est en fait avec nos sociétés d'aujourd'hui on a l'impression que c'est des c'est des endroits qui sont qui sont qui sont très loin qui sont inatteignables mais en fait aujourd'hui si on regarde un petit peu la neige qui se dépose en Antarctique il y a vraiment des résidus en fait de nos façons de vivre là-bas donc de montrer à quel point en fait on impacte ces régions mais aussi leur fonctionnement et leur devenir nous impactent au quotidien et donc le lien est très fort entre les deux donc il faut clairement les prendre en compte aujourd'hui on parle de l'Antarctique comme aussi un endroit où on sait que voilà des grandes quantités de glace sont en train de partir vers les océans et vont impacter le niveau marin d'une manière très très significative donc voilà c'est pouvoir rendre ces informations assez accessibles et les sortir un petit peu juste du milieu académique et de pouvoir les partager avec le grand public mais d'une façon peut-être un peu plus facile un peu plus émotionnelle à travers mon récit de scientifique Dernière question cette aventure vous a marqué vous dites je ne suis plus la même après avoir découvert la beauté et la fragilité de ce monde et puis vous vous engagez pour faire en sorte que notre avenir soit pour votre petite fille aussi soit meilleur que celui malheureusement qui est en train de se préparer c'est important Oui cette aventure au pôle m'a appris deux choses déjà que il faut se battre pour ses rêves et que les rêves peuvent être parfois accessibles et voilà c'est quelque chose aussi qu'on partage je pense tous les trois et puis que voilà c'est des régions qui valent le coup qu'on se batte pour elles c'est pas juste des endroits qui sont beaux à observer c'est aussi des endroits qui sont extrêmement importants et dont il faut parler C'est votre engagement à travers ce livre à travers les choix de vie que vous avez fait La Voix des Pôles chez Flammarion et bien on va continuer aller avec mon voisin de droite alors tout à fait autre chose c'est aussi le charme des livres et du prix Confluence Frédéric Rebois vous l'idée d'écrire c'était pas du tout au départ c'est votre premier livre en auto-édition c'était pas du tout une idée que vous aviez lorsque vous avez décidé de prendre l'avion pour La Paz en Bolivie et d'y passer deux mois La Paz les Caraïbes et retour si j'ose dire encore par d'autres voies alors un voyage incroyable ? Oui oui d'ailleurs comme tous les voyages sont incroyables et d'ailleurs on pourrait voyager autour de notre jardin et rendre ce voyage aussi incroyable je pense après ça dépend de ce qu'on recherche et comme je dis chacun a sa quête de liberté quelque part et chacun a son chemin qui mène à sa propre liberté moi le mien bon il est passé par la Colombie et bon c'est vrai que il m'a fallu prendre l'avion il m'a fallu voilà j'aurais préféré éviter mais ça fait partie du jeu aussi et je l'assume et voilà donc que dire de plus ? le choix du voyage le choix du voyage aussi c'est un voyage seul avec sur le dos tout ce qu'il faut beaucoup de marche à pied mais pas de c'est pas l'exploit sportif qui est le premier le moyen de marcher à pied c'est la liberté pour les rencontres c'est exactement ça alors c'est vrai que maintenant j'ai 43 ans l'exploit sportif c'est vrai que dans mes premières marches bon je l'avais dans un coin de la tête mais finalement ça ramène toujours à l'ego et je crois que vieillir c'est aussi devenir un peu plus sage et essayer de dépasser son propre ego et se dire voilà la vie non c'est pas être au-dessus de la vie c'est se laisser porter par la vie et donc voilà donc la marche elle est là parce que c'est comme ça que moi je me procure ma liberté c'est avec l'autonomie être libre c'est avoir tout dans mon sac à dos et voilà pouvoir dormir au détour du chemin et pouvoir me dire ben là là j'ai envie de passer cette nuit dans cet endroit là partager une nuit avec ce coin de terre là et voilà m'arrêter simplement à ça et donc voilà c'est après voilà c'est se laisser porter donc c'est beaucoup de marche mais ça peut être un peu de stop voilà ça dépend de ce que me présente le pays en fait quoi le seul objectif c'était d'être avec le pour le billet de retour pour rentrer mais autrement vous vous êtes adapté alors il y a aussi quand même un point commun avec le livre de Lydie malgré les apparences c'est que c'est un pays sublime vous avez rencontré d'ailleurs plein de gens qui sont allés qui ont voyagé il y a des beaux échanges mais menacés menacés sur les Caraïbes par le tourisme de masse et puis aussi par la destruction de la faune naturelle par eux là aussi vous avez été touchés émus par cette fragilité alors bien sûr alors c'est vrai que moi je suis pas allé au pôle mais c'est vrai que les cordillères sont des endroits très touchés et par le réchauffement climatique et il est parfois beaucoup plus visible que dans les montagnes qui sont proches de chez nous donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion justement dans mon voyage de marcher dans ces hautes montagnes et de rencontrer des chercheurs aussi qui étaient là qui étudiaient la faune locale et voilà qui m'alertaient aussi en me disant mais voilà là on est dans la saison humide il a pas plu depuis deux mois par exemple il n'y a plus de neige donc là pareil c'est des neiges éternelles mais qui le sont de moins en moins et d'ici peut-être moins de 10 ans il y aura des glaciers qui auront complètement disparu de cette région du monde donc voilà c'est toujours c'est toujours se laisser porter par ce regard là qui est issu de l'homme aussi finalement mais qui est aussi dû et qui est aussi ben c'est un peu la faute de l'homme donc c'est vrai que moi j'ai ce côté voilà j'adore l'être humain mais de temps en temps ben l'être humain m'exaspère aussi et j'assume le fait de le dire ben deux fois voilà mes voyages c'est aussi ça c'est partir seul et voilà rencontrer ce qui fait la beauté de l'être humain comme ce qui fait aussi ben le plus mauvais de l'être humain et c'est ce qui rend notre espèce assez unique je pense parce qu'il y a en plus tout ça notre conscience qui chapeaute tout ça et voilà l'être humain est loin d'être parfait mais est-ce que sa perfection n'est pas de s'en rendre compte justement à un moment donné donc on va voir moi l'évolution cette évolution est assez flippante quoi mais voilà j'essaye de garder ce côté confiant en l'être humain parce que les capacités de l'être humain sont là mais voilà à voir ce qu'il va en faire quoi je sais pas alors un petit clin d'oeil votre fiston il a quel âge alors et bien il va avoir 17 ans là donc il m'a toujours connu voyageur comme ça depuis qu'il est né et voilà donc c'est vrai que extérieurement on a tendance à dire quel égoïsme de partir quand on a une famille comme ça mais non ça me fait penser à un film que j'ai vu hier et il disait non ma fille elle a 5 ans et de voir son papa heureux c'est tout pour elle plutôt que de le voir à côté de lui et à côté d'elle et malheureux à faire quelque chose qui lui plaît pas ben non quoi donc n'hésitons pas je pense à aller vers nos propres rêves c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure quoi je veux qu'il ait cette liberté que je lui impose rien du tout parce qu'il a sa propre personnalité alors je lui ai fait découvrir doucement ce qu'était la marche en quête de liberté sur les chemins qu'on a en France le plaisir d'allumer un feu le plaisir de dormir à la belle étoile et puis après il en fera ce qu'il voudra quoi voilà tous les deux aussi ce qu'il y a de sûr c'est les rencontres les histoires humaines des gens tout simples mais qui font des choix de vie engageants et le dernier livre alors c'est le charme c'est ce qu'on disait avec Rémi alors Rémi tout à fait autre chose parce que vous vous partez seul et vous partez non pas en Antarctique ou en Bolivie mais finalement là où on peut aller tranquillement passer des vacances en Bretagne mais vous avez choisi de voyager d'une manière qui n'est pas quand même conforme à ce que font les gens vous partez en particulier en choisissant le moment où il pleuvra le plus on le sait pas forcément en partant sans doute mais oui c'est voulu de ma part parce que d'abord à cette époque là les lumières sont magnifiques il y a beaucoup d'oiseaux qui migrent et effectivement les capes les plages sont plus désertes alors moi ça me rend plus disponible au monde qui m'entoure au monde sauvage et si je peux revenir me permettre de revenir sur votre introduction où vous parliez de l'intelligence artificielle et je vais faire le lien avec mon fils qui a 17 mois du coup et vous allez voir que c'est aussi lié à mon livre à Fleur d'eau ce voyage confronté à la mer c'est une dépossession de ma part c'est un abandon et en retour j'obtiens sur le coeur un coup de poing de la nature tellement c'est beau et vous voyez le sourire que vous avez la science ne pourra rien faire contre ça l'intelligence artificielle ne pourra rien faire il y a quelque chose d'inexplicable et bien c'est ça ce coup de poing sur le coeur c'est inexplicable alors moi je suis assez tranquille pour mon fils parce que finalement l'intelligence artificielle c'est peut-être le monde pour mon fils qui se prépare mais tant qu'on sera capable de tomber amoureux d'un rayon de soleil je crois qu'on est sauvé voilà et du coup comment dire la dureté de dehors en fait pour moi c'est une manière de me rappeler que la nature est plus grande plus forte et en ce sens je pense que la science et la technique se trompent il y a quelque chose de plus grand il y a quelque chose de plus beau vous appelez ça comme vous voulez moi j'appelle ça votre sourire ça c'est quelque chose qu'on pourra pas anticiper alors ça me touche beaucoup bien sûr ce que vous dites il y a aussi pour tous les trois la volonté d'écrire et vous il y a un travail d'écriture avec votre éditrice d'ailleurs vous me confiez combien les allers-retours avaient été vigoureux parce que votre volonté c'est de faire partager au lecteur au plus près de ce que vous avez vécu en profondeur c'est ça l'écriture que vous cherchez à peaufiner à travailler à brutaliser parfois pour que le lecteur il parte en voyage avec vous un voyage apparemment tout bête la Bretagne il y a un moment que j'adore il s'aperçoit un beau jour que c'est le samedi d'un week-end où la météo annonce qu'il va faire beau et où la ville où vous êtes est envahie par plein de gens qui arrivent qui vont repartir et vous vous avez l'impression d'être d'être un un martien quoi alors l'écriture et puis cette solitude aussi alors l'écriture vous avez utilisé un mot au plus près et ma démarche c'est de montrer que au plus près et au plus loin comme le pôle c'est le même infini il y a dans le petit quelque chose qui est infini comme dans le grand et moi mon rôle c'est d'écrire ça il y a dans mon troisième livre qui va bientôt sortir il y a mon année je monte en montagne je grimpe et c'est un jour où je suis un peu en dedans je suis physiquement je suis pas au mieux mentalement c'est pareil je suis un peu fatigué et je monte bon c'est un petit peu dur et d'un coup je vois un groupe de vautours une trentaine qui tournent et d'un coup ils enjambent la vallée ils passent de l'autre côté et moi j'ai cette vision de voir des vautours des oiseaux qui butinent des sommets vous savez de loin comme ça je les vois butiner les sommets et moi je suis accloué sur place et d'un coup je me dis bah moi je peux pas le faire ça par contre je peux incliner la tête et là je vois un papillon qui butine des fleurs de la brouillère en fleurs et je me dis mais c'est le même infini c'est la même extase vous voyez et donc du coup je veux associer l'épaule à ce qu'il y a tout de suite devant nous voilà voilà alors on va on va s'arrêter il faut vous laisser d'abord manger retrouvez vos lecteurs un mot de chacun peut-être pour finir l'avenir quand on commence à écrire Frédéric c'est le premier vous c'est le second je crois voilà pour vous ça va être bientôt le troisième est-ce que c'est pas une sorte de quand même un peu une sorte de de drogue dont on va plus pouvoir se passer pour transmettre pour toucher pour pour vivre finalement Frédéric vous allez replonger dans l'écriture là je suis dans la drogue non il y a eu il y a eu il y a eu un peu le la période du Covid aussi qui vous a pendant un an vous êtes obligé de s'arrêter et c'est là où vous vous êtes mis à écrire mais vous repartez marcher vous oui oui ben écoutez je compte bien repartir après c'est vrai que moi le Covid ça n'a rien changé puisque j'avais prévu de m'arrêter de me mettre à l'arrêt pour prendre le temps d'écrire ce que je voulais faire depuis longtemps j'avais pas le temps malheureusement parce qu'il faut gagner sa vie donc oui alors là je souhaite repartir alors c'est vrai qu'avec les retours que j'ai eu sur mon livre ça me donne envie de continuer à transmettre alors pour rejoindre un peu ce que disent mes collègues c'est vrai que voilà quand on sent qu'on a réussi à transmettre de l'émotion et partager des petites choses des petits détails des choses qui peuvent paraître des détails pour les uns ou les autres et voilà essayer de faire de ces choses là des grandes choses de voir les voilà ce qui est grand dans chaque petite chose finalement c'est tellement beau quoi de passer du temps je trouve à jouer avec les mots à trouver les formules, les phrases qui peuvent permettre de grandir tout simplement quoi voilà donc ouais alors moi j'ai beaucoup aimé l'écriture mais en fait j'avais envie d'écrire ce livre en particulier et j'ai pas forcément aujourd'hui envie d'écrire un autre livre parce que j'ai pas forcément voilà un message particulier à passer mais je pense que si je m'y remets ça sera plutôt sous la forme d'un livre pour enfants je pense le fait d'avoir eu ma fille fait qu'aujourd'hui j'ai envie de rentrer un peu dans son univers et peut-être de lui partager des choses mais à sa hauteur à elle en fait donc ça serait plus ça qui me motiverait et puis pour celui dont la vocation d'écrivain alors là elle est maintenant bien affirmée ben oui j'espère on verra la suite mais en tout cas le virus je crois que je l'ai attrapé et aujourd'hui c'est ma vie, mon quotidien d'écrire et en fait la compagnie des livres m'a beaucoup aidé à avancer dans le monde d'aujourd'hui et du coup cette amitié que j'ai pu avoir avec certains auteurs j'essaye de me dire que moi mon petit niveau je peux peut-être faire pareil et vous savez j'ai tendance à croire que tout est politique finalement voilà on parle d'avenir d'enfant mais tout est politique et le mot que j'ai utilisé va être politique le livre que je vais écrire va être politique le livre que j'achète va être politique et peut avoir des conséquences finalement et donc du coup c'est pour ça que je crois que le virus je l'ai attrapé et que je vais continuer de cravacher avec mon éditeur qui va me faire travailler dur encore mais j'essaie de faire ça pour une belle cause en tout cas merci comme l'année dernière c'est une belle rencontre pour moi vous vous rendez compte la chance que j'ai ? c'est une chance formidable merci à Jean-Marc de rendre possible ces rencontres on va largement partager ça sur les réseaux et puis sur la radio aussi et on est vraiment fiers d'accompagner ce festival Curieux Voyageurs créé il y a 44 ans par des passionnés ils étaient 5 au début l'un d'entre eux a déménagé donc il est plus là mais les 4 du début sont toujours là ils ont fait grandir ce beau bébé et on est heureux d'y être associés voilà merci à vous et continuez à être heureux ça fait plaisir de vous voir merci à Jean-Marc pour la réalisation technique bon on estanner Sous-titrage FR ?